Vous rêvez d'être plus convaincant, d'avoir des gens qui vous écoutent vraiment quand vous parlez, alors regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauva, je suis coach. Si c'est votre première venue sur cette chaîne, je vous invite à me découvrir aussi sur mon blog challengeyourself.fr et également sur les podcasts, un nouveau format dans lequel je me suis lancée parce que je vois que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez emporter partout avec vous. Moi, YouTube, c'est toujours une plateforme que j'affectionne particulièrement, mais au moins, vous savez que vous êtes libre de me retrouver un petit peu partout. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner un conseil vraiment facile à appliquer, qui fera toute la différence. C'est-à-dire que ça peut vous arriver parfois d'avoir envie d'expliquer quelque chose, de ne pas être d'accord avec quelqu'un et de vouloir lui le dire. Et puis, vous vous emmêlez les pinceaux, vous n'arrivez pas à être clair, la personne reformule, ça vous agace, elle ne vous comprend pas, vous devez recommencer. En fait, vous perdez du temps en plus et vous aimeriez savoir comment font ceux qui sont hyper à l'aise. Eh bien, la première chose et la seule chose que je vais vous dire, et je vais vous expliquer vraiment comment le mettre en place, vous allez voir que ça va être hyper simple, il suffit de commencer par être au clair avec ce qu'on veut vraiment dire. C'est-à-dire que ça arrive, et je pense que vous allez peut-être vous retrouver dans ce fonctionnement, de clarifier ses idées alors même qu'on est en train de parler. Et c'est jamais aussi fluide que si on sait exactement où on veut en venir. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir nécessairement les phrases toutes prêtes, vos discours rédigés, essayer d'être un peu spontané et naturel, mais c'est de savoir vraiment ce que vous voulez faire comprendre avec des mots qui sont tellement simples et impossibles à ne pas comprendre que vous vous assurez, alors que la personne saisisse tout de suite les propos, votre idée, ce que vous êtes en train d'amener, peut-être même votre intention. Donc c'est extrêmement important de se dire que même si vous aimez improviser, même si vous aimez ne pas réfléchir forcément avant, prenez le temps, juste avant de parler, juste avant de dire quelque chose, d'être aussi clair que possible dans votre tête, avant que ça sorte par votre bouche, parce que si c'est pas clair dans votre tête, ça ne sera pas clair dans la manière dont vous allez le formuler. C'est comme faire un discours sans savoir quel est le message qu'on souhaite que les personnes gardent en repartant de cette intervention, de cet échange. Si vous n'êtes pas au clair, comment voulez-vous que les personnes qui sont venues assister à ce que vous aviez à dire soient au clair avec ça ? Donc faites simple, demandez-vous à laisser en quelques mots, de manière la plus synthétique, évidente, concise et précise que possible, je devais exprimer mon idée, ça ressemblerait à quoi ? Si vous n'êtes pas d'accord avec le lieu de vacances qui est choisi par votre épouse, dites-le lui clairement en disant je ne dis pas que j'ai pas envie d'aller en Crète, mais cet endroit-là, je ne sais pas pour quelle raison, je ne le sens pas, est-ce qu'on peut juste se repencher sur la question ? Et on voit quand on s'arrête sur un lieu, peut-être même une date, enfin en tout cas vous voyez où vous voulez en venir, mais si vous bafouillez dans votre tête, vous allez bafouiller avec vos mots. Donc vous allez pouvoir vous sentir vraiment beaucoup plus confiant en exprimant ce que vous avez à exprimer, si vous-même vous êtes au clair avec ça. Et posez-vous, prenez le temps. L'idée c'est pas de faire sortir la phrase aussi vite que possible, pas de précipitation. Plus vous êtes mesuré, pondéré, calme, plus vous allez être compréhensible de l'autre côté. Il faut savoir que ce qu'il y a dans votre tête, tout le monde ne l'a pas. Il y a des fois des quiproquos qui sont juste dingues parce qu'on n'utilise pas les bons mots, donc plus on est au clair et plus on se rend compte que nos mots ne peuvent pas être mal interprétés, mieux ça fonctionne. Je vais vous raconter une anecdote. Quelque chose qui m'est arrivé, ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai eu une autre vie avant d'être coach, j'étais hôtesse de l'air. Et nous avons beaucoup de formations sur la communication et il nous a été raconté une histoire qui est juste évidente, incroyable, plutôt drôle. Certains vont dire que non c'est pas très drôle, mais vous allez vous faire votre propre idée. C'est juste pour vous exprimer à quel point des fois on a l'impression d'être clair et ça ne peut pas être clair. Et des fois ça vient même sabrer notre confiance en nous parce qu'on se dit mais mince, je dis quelque chose d'audit, pourquoi est-ce qu'on ne me comprend pas ? Parce que des fois il y a plusieurs interprétations possibles. Exemple, ça s'est passé dans un avion il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant. Il faut savoir que les hôtesses de l'air qui travaillent en première classe servent à la fois les clients, les passagers première classe, mais aussi les pilotes. Et il y a une règle, quelque chose de plutôt cohérent, étant donné le prix plus que généreux payé par les clients de la compagnie dans laquelle je travaillais, qui n'est autre qu'Air France, et bien la priorité quand ils ont un besoin, quand ils ont envie de manger, quand ils définissent l'horaire qui les arrange pour se faire, et bien c'est de respecter ceux-là et les pilotes s'alignent là-dessus. Ça se passe donc dans un contexte de cabine pleine. Neuf passagers, une hôtesse toute seule pour s'en occuper et donc elle va voir au poste de pilotage les pilotes qui étaient au nombre de trois, qui avaient faim, mais à qui elle a emmené des encas et elle leur a dit écoutez je vous amènerai à manger après que les clients aient mangé parce qu'elles m'ont demandé à manger tout de suite pour pouvoir se reposer ensuite. Les pilotes lui répondent non en fait tu vas nous amener à manger maintenant parce qu'on a faim et qu'on veut pouvoir après organiser le vol et les temps de repas. Elle retourne passablement agacée au sens où elle sait que elle, il va falloir qu'elle se justifie du retard de service à l'égard des clients, mais elle le fait. Elle prépare, elle amène les plateaux et là quand elle retourne donc à peu près 20 minutes après avec les plateaux, il faut un temps de chauffe, c'est pas du micro-ondes dans un avion. Et bien du coup elle arrive avec ses plateaux, elle a fait les choses comme il fallait, tout est clean, net, c'est vraiment bien servi. Et là, ils lui répondent en fait tu peux repartir avec parce qu'on se repose. Est-ce que vous imaginez un petit peu sa réaction ? Là elle est déjà ressortie agacée 20 minutes avant, elle ressort encore plus agacée parce qu'elle se dit mais en fait ils se moquent de moi, ils me font perdre mon temps donc elle repart avec ses plateaux. Elle recommence à charger pour les clients et puis là elle entend une annonce. Je vais pas vous la faire, je vais pas vous décoder parce qu'il y en a un qui a déjà décodé les codes dans les avions donc je vais éviter de refaire la même erreur. Mais en tout cas une annonce qui informe qu'il se passe quelque chose dans l'avion. Et du coup elle se dit mais je sors du cockpit est-ce qu'ils ne pouvaient pas me dire qu'il y avait un souci ? En fait ils lui l'ont dit. Ils lui ont dit on se repose. Elle, elle a compris, on se repose, on va faire une sieste, on dort. Eux ils ont dit on se repose. Sauf qu'en fait reposer c'est un mot qui peut avoir plusieurs interprétations possibles. La preuve, ça peut créer des conflits. C'est quelque chose qui quand on ne saisit pas la double interprétation d'un mot et bien peut nous faire perdre en confiance parce qu'on a l'impression que les gens ne nous comprennent pas, ne comprennent pas la gravité de ce qu'on est en train de donner comme information et ça peut créer en plus des animosités, des faire naître des émotions injustifiées au sens où là le sujet n'est plus le fait de manger qui mange en premier. C'est là on a un souci, on doit se poser en urgence, on se pose en urgence. Je te préviens, donc fais ce qu'il faut. Ah ouais mais sauf que l'info elle n'est pas passée. Sauf que c'était clair dans leur tête mais en plus ils n'ont pas veillé à s'assurer que ça soit clair dans la tête de l'autre. Donc faites ça, c'est un peu mon bonus, faites attention aux mots que vous allez choisir parce que si ça peut prêter à confusion, ça va vous complexifier la communication, les relations parce que vous pouvez avoir des gens qui ne vous comprennent pas et du coup qui ne vont pas vous le dire. Vous allez avoir des situations assez improbables, inconfortables. Là c'est un peu extrême, c'est dans un avion mais en fait ça s'est passé. Tout s'est très bien passé, je vous rassure. Mais c'est important de se dire que quand on veut vraiment avec confiance s'affirmer, dire ce qu'on pense, il faut faire attention à ce que ça soit très très clair déjà dans notre tête avant que ça sorte avec des mots qui doivent être encore plus clairs. Et plus vous serez clair, plus vous serez compris, plus les gens vont vous suivre, plus les gens vont apprécier et vous écouter parce que si c'est hyper confus, ça fatigue tout le monde. Donc faites en sorte d'être synthétique, d'être bref, de faire quelque chose d'agréable, plaisant, de simple et si vous avez besoin d'aide, eh bien je peux tout à fait vous aider parce que la prise de parole en public, c'est quelque chose que j'ai même amené auprès de mes clients à l'Assemblée nationale. Si vous aussi vous avez envie d'être plus à l'aise, plus confiant et puis de développer vos capacités oratoires qui j'en suis certaine n'attendent que vous, eh bien vous m'appelez. Et toujours ce petit bonus gratuit, il vous suffit de cliquer juste en dessous et vous recevrez ce bonus que j'ai eu un grand plaisir à vous offrir. À très bientôt, prenez soin de vous et surtout, on clarifie là-haut. Sous-titrage ST' 501